Accostage de l'Aïda tôt ce matin, 2600 passagers avec pour tous un même objectif, découvrir la cité impériale en un temps record. Vous connaissez un peu Ajaccio ? A première vue j'aime bien, oui c'est joli. Le coup d'envoi de la saison des croisières est donc lancé à Ajaccio. Pour une dizaine d'euros, les passagers de l'Aïda choisissent de découvrir la ville en petit train ou en bus. Pour l'instant, on prend ce bus et après on ira se promener dans la ville. Une étude estime qu'un passager dépense en moyenne 50 euros à chaque escale. Ce commerçant voit d'ailleurs d'un bon oeil le retour des croisiéristes. Grâce à eux, il dit réaliser environ 10 à 20% de son chiffre d'affaires. C'est un importe important pour nous, au moins pour payer les taxes, tout ce qu'il y a à payer, on est obligé de passer par eux autrement en ferme. Il manque beaucoup de chaleur pour les bières, pour les boissons, tout ça. Donc on n'attend pas, on attend jusqu'au mois de mai pour commencer vraiment la saison. Ce navire transporte essentiellement une clientèle allemande. Pour certains, le retour au bateau se fera dès le milieu de matinée. D'autres auront beau s'attarder au soleil, les passagers déjeuneront à bord. C'est très bien sur le bateau, il y a beaucoup de restaurants. C'est déjà payé ? Oui, c'est déjà payé. Cette année, comme l'an dernier, 400 000 croisiéristes devraient visiter Ajaccio avec des bateaux plus gros et moins nombreux. 192 l'an dernier contre 166 seulement pour l'instant programmé. Les atouts du port pourraient convaincre encore en cours de saison. Nous sommes très bien placés en termes d'attractivité sur Ajaccio et nous faisons en sorte d'avoir ce qui correspond à l'attractivité. Même en termes de sécurité, on est les seconds juste derrière Marseille. A noter également cette année l'aménagement des quais. Alors que l'Aïda s'apprête déjà à mettre le cap sur le Lassium, le navire aura rapporté 9000 euros aux infrastructures portuaires. Sous-titrage Société Radio-Canada